bonsoir bonsoir à tous carol tu m'entends tu m'entends carol tu me dis bonsoir est ce que tu m'entends carol je ne vois que toi ce que tu peux me dire si tu m'entends oui merci ok super extra voilà ça fait longtemps que vous ne voyez pas au training b j'étais au training diamant et à la grande demande de tous voilà j'ai été à prier de venir au training b j'en vais faire une revisitation de ce que j'ai annoncé samedi et nous voici ponctuel comme d'habitude il est 21 heures pétante et voilà on ouvre la salle et donc on est on est dans la télé relié au pendule de genève l'horlogerie suisse on est à leur pile on attend deux minutes pour les personnes qui vont rentrer un peu en retard et puis on va commencer avec les arguments de ce soir alors je vous annonce je vous anticipe qui pour qui n'était pas la vendre lundi dernier je sais pas si vous l'avez su mais il y a eu la participation de daniel et marine elle est le président de la dti socialize et et la participation de stefano mancause qui est le coo de synapse on a eu un très beau training j'ai eu je leur fais mes félicitations parce que c'est un training où ils ont expliqué tout 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 le tout ce passage va sur le monde de l'intelligence artificielle et parce que il a duré c'était à ça durer un peu plus longtemps que prévu puisque ça a duré une heure vingt donc je vais faire un résumé de ce qu'ils ont expliqué et ajouter tout le thème lié au maya crédit alors je sais que vous en avez déjà entendu parler j'en suis sûr ces dernières semaines et donc on va bien voir ensemble l'argument et faire un récap de sur le monde de l'intelligence artificielle sur lequel on est très focus depuis des mois parce que c'est notre c'est notre argument principal de ce qu'on de son temps on parle de ce qu'est notre produit qu'on peut vendre grâce à you share et d'après moi il faut aller résumer tout ça sur les problèmes un peu plus sur les points un peu plus techniques vous savez que c'est mon rôle d'être de de vous amener sur les points un peu plus techniques et d'essayer de rendre de d'une façon un peu plus simple de vous simplifier tout ça je d'habitude je crois que j'y arrive pas trop mal j'espère que j'y arriverai encore ce soir donc pour qui est nouveau ce soir je m'appelle dylan belotti j'ai encore 28 ans pour quelques temps parce que dans deux mois j'en aurai 29 et je suis de pergam je sais que ça s'entend de la de l'accent et qui n'a rien à voir avec celui de brecha même si on peut le confondre on a une façon de parler qui est un peu spécial mais voilà mais voilà avec roberto on s'aime bien quand même même si on n'est pas de la même ville je dirais qu'il est 9h05 et il ya encore quelqu'un en salle d'attente on va on va l'attendre et puis on va partir charger à bloc et je remercie chaque personne qui a sa caméra ouverte parce que entre faire le training et ne pas voir les gens à qui on parle c'est pas très c'est déprimant donc merci mais si je vois que je parle à plus de 100 personnes et que j'aime bien donner un visage aux personnes et voilà ça me fait vraiment plaisir que ça dénote aussi la professionnalité de ce que vous faites et de la façon dont vous le faites donc je vous fais mes félicitations c'est jamais évident et donc merci je salue les personnes que je voyais pas depuis un certain temps donc je dites moi si vous m'entendez bien vous voyez la slide et si toutes les personnes françaises donc tout le monde tout va bien tout le monde va bien pour tout le monde oui ok merci donc ce soir comme je vous ai déjà anticipé on va parler du monde de l'intelligence artificielle et je voudrais commencer en faisant un panorama de général sur ce qu'est le monde de l'intelligence artificielle toujours en prenant ce que j'ai dit sur ce que j'ai dit donc en partant du training de la semaine dernière donc il existe encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle et nous avec you share on a le rôle et le devoir de faire connaître à toujours plus de personnes ce monde de l'intelligence artificielle pour pour différentes raisons pour deux ou trois principalement la première le monde de l'intelligence artificielle est un marché qui est tellement en train de grandir et c'est un marché qui aujourd'hui a une opportunité encore énorme pour tous parce qu'à peine né et il grandit avait en faisant des chiffres absurdes et les personnes effectivement qui mais souvent les personnes qui connaissent pas et donc c'est bien de les leur donner plus d'explications pour qu'ils puissent la chevaucher aussi donc nous aussi avec you share on a la possibilité de faire chevaucher ce monde à toutes les personnes mais pas seulement en italie partout dans tout le monde donc donc pour beaucoup de personnes c'est vraiment une opportunité qui qui est extraordinaire donc donc il y a des personnes qui et des personnes et je sais qui me disent encore en dehors de l'intelligence artificielle de tu connais aussi l'eau chaude et donc mais c'est vrai que c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui connaître l'intelligence artificielle c'est effectivement comme connaître l'eau chaude parce que c'est un tel opportun parce que il ya des gens encore qui ne l'utilisent pas du tout alors qu'il y en a d'autres comme moi mais comme la plupart d'entre vous qui l'utilisent tous les jours qui plus ou moins mais panorama général aujourd'hui on dirait il ya un nombre immense d'intelligence artificielle dans le monde donc et toujours aussi d'après nos développeurs mais pas seulement selon eux mais parce que c'est le vraiment le sentiment du marché général c'est qu'il y a beaucoup de temps l'égeance artificielle qui ont tellement de rôles différents il ya l'intelligence artificielle qui est spécialisée dans la création d'image celle qui est spécialisée dans le d'en faire des qui va à qui tu vas poser des questions qui va te répondre et d'autres qui vont aider à créer des contenus pour les réseaux sociaux il ya tellement de de type d'intelligence artificielle qui servent à nous assister pas pour nous substituer un parce que si c'est vrai que on peut être substitué sous certains aspects mais il ya toujours besoin de notre de notre petite touche à nous donc mais elles peuvent nous aider en tout cas moi je dis souvent seulement les personnes qui font qui ont cette profession n'importe quelle profession mais dans le sur le monde online aujourd'hui avoir eu la connaissance de savoir comment utiliser l'intelligence d'une certaine façon peut aider énormément à travailler moins par exemple parce que pour pour le pourra pour des contenus beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle il ya tellement de gens de type d'intelligence artificielle dans le monde donc évidemment ce qui est ce que ce que les développeurs de synapsia ont prévu et anticipé puisque ça fait déjà plusieurs d'une équipe depuis 2022 qui il fallait créer une intelligence artificielle qui orchestre plusieurs intelligences artificielles eux ils ont créé ce protocole qui s'appelle des maestres le maestro comme 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 le chef d'orchestre des intelligences artificielles et sur la base de ce qu'on lui demande il va prendre quatre cinq six sept dix 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 softwares différents chacun ayant un rôle différent donc à partir du moment où je demande à maya à notre ya de nous créer une image bien sûr elle va automatiquement elle sait ce que je lui demande elle va aller prendre l'intelligence artificielle qui est la meilleure pour faire ce genre de service alors que si je lui demande de m'expliquer un mail parce que je dois écrire à un client alors elle elle va aller chercher une autre intelligence artificielle ça c'est le futur de l'intelligence que l'intelligence artificielle prévoit parce que même les professionnels qui utilisent l'AI tous les jours ils vont avoir besoin de ils ont ils utilisent trois quatre cinq différents chacune avec un logiciel différent et bien sûr et on sait qu'elle chacune ne coûte pas deux euros sur la c'est plutôt 30 euros chacune donc selon le type d'intelligence et tous et il y en a un qui les s'en sert pour écrire les mails pour faire un contenu donc avoir une intelligence artificielle unique qui met ensemble toutes ces intelligences artificielles c'est quelque chose de révolutionnaire et surtout très utile parce que qu'est ce qui est révolutionnaire c'est vraiment utile c'est pour dans la vie de tous les jours parce que sous cet aspect ça c'est un peu le panorama général et c'est ce qu'on est en train de faire avec maya mais maintenant je vais venir au premier point précis avec vous d'après vous sur deux pieds comme ça en deux mots si je devais dire que chat gpt est l'intelligence artificielle la plus utilisée dans le monde combien sont d'accord avec moi virtuellement ou pas on parle de chat gpt d'après vous il y en a combien qui qui pensait que c'est la plus utilisée ok maintenant vu que je suis un peu j'aime bien être précis sur ces trucs là bon on va aller on va aller voir les faits moi j'aime bien vous montrer ça de j'aime pas on va voir avec ça de quoi on parle alors quels aujourd'hui ce c'est un dessin qui vous montre la statistique en 2023 puisqu'on n'a pas encore 2024 on l'aura bientôt on voit que qu'est ce qu'on peut remarquer que que 60,2% de l'industrie mondiale des intelligences artificielles est dans les mains de chat gpt qui a répondu oui bien sûr a eu raison donc comme vous voyez il ya toutes les autres intelligences artificielles les plus influentes 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 oui donc et ça c'est les dix intelligences artificielles que qui sont le plus utilisé mais chat gpt la plus grande elle a 60% de donc imaginez qu'aujourd'hui on parle de six plusieurs milliards donc avoir 60% de cette industrie dans l'être les mains ce n'est pas rien ce n'est pas rien c'est comme être c'est comme être l'appel de l'intelligence artificielle aujourd'hui rappelons nous que quand les téléphones ont été lancés il y avait nokia samsung il y avait beaucoup de marques il y avait beaucoup de marques qui ont qui qui aujourd'hui ils sont pratiquement inexistants dans le cas de nokia je sais pas encore qui a encore un nokia entre les mains quoi donc ça c'est un premier première image que je voulais vous montrer pour vous faire comprendre à quel point chat gpt pour nous peut être un exemple parce que si chat gpt à cette ce pourcentage dans cette industrie on pourrait prendre sans pourrait s'en inspirer un dans le monde de l'intelligence artificielle je vous montre un autre graphique et graphisme je suis un autre aspect qu'on va voir qui est un peu plus qui va peut-être un peu mieux aider notre esprit à mieux comprendre la première colonne c'est celle de chat gpt et elle est elle est tellement elle est tellement plus haute que les autres regardez elle a elle arrivait à 500 millions et après c'est un milliard huit voilà c'est c'est à ce dessin qu'est ce qu'il vous montre les top 10 intelligence artificielle dans le monde grâce au nombre d'utilisateurs qu'ils ont donc sur le chat gpt il y a un milliard 700 et 800 millions de personnes qui ont qui ont on n'est parle pas en train on n'est pas en train de parler de deux ou trois personnes deux ou trois cent mille personnes un milliard huit cent millions c'est c'est un quart de la population mondiale donc vous comprenez que pour être ça c'était en 2023 c'était la première année de l'explosion de l'intelligence artificielle tchat gpt a a vraiment fait exploter exploser ce marché donc maintenant je voudrais vous voir avec vous pour arriver à vous parler des maya crédits je voudrais analyser ce qu'il ya sur le marché aujourd'hui parce que c'est important de comprendre ce qu'il ya sur le marché et ce que nous nous allons voir sur ce qu'on va mettre sur le marché donc aujourd'hui je répète chat gpt est la numéro 1 et 60 % des personnes qui utilisent l'intelligence c'est donc six personnes sur dix utilisent chat gpt et donc on on doit on et qui est bien sûr ces gens là sont habitués à avoir un certain type de conditions générales et d'abonnement donc ça c'est toutes les versions de chat gpt et on va voir et j'ai extrait des petits paragraphes de leurs conditions générales parce que c'est important de connaître ces choses là c'est un paragraphe qui explique ce que fait chat gpt gratuitement ça c'est la version gratuite de chat gpt et comme vous pouvez voir chat gpt elle fait déjà un peu plus de choses depuis mai 20 2024 depuis trois quatre mois les utilisateurs gratuitement ont accès à des fonctionnalités de quatre de chat gpt gpt 4o qui est la dernière version donc la plus la version la plus avancée et donc ils ont accès à différents instruments comme la recherche sur le web l'analyse à des l'extraction d'information décharger des images quelques des fonctionnalités nouvelles ça c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui gratuitement mais on va aller voir aussi ce que les limitations qu'elle a parce que c'est important de voir les limites les limites de l'abonnement gratuit l'utilisateur gratuit qui qui utilisent chat gpt gratuitement peuvent avoir utilisé chat gpt 4o pour quelques heures dans quelques fois dans quelques heures si je demande à chat gpt et donc avec la dernière version de gpt 4o et donc au bout de trois quatre heures au bout de trois quatre heures elle me dit je ne peux plus me servir de cette version elle me renvoie à chat gpt 3.5 qui est bien plus en arrière que 4o je peux pas faire de recherche en ligne parce que ce que est ce que ce que peut faire 4o et donc tous les les ils ont une limite de vitesse aussi et donc 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 on sait que la vite la vitesse change aussi un selon la verte dans la version gratuite donc avec ça qu'est ce que je veux vous dire c'est que qui va utiliser chat gpt en version gratuite après beaucoup peu de temps il a une ligne il est très limité dans ça dans ce qui reçoit donc voilà fondamentalement voilà ce qui se passe donc j'ai aussi voulu prendre un autre paragraphe pour mettre en évidence une chose intéressante c'est à dire là il parle de gpt 4 et 4o qui sont les derniers modèles et j'ai mis en évidence que les abonnés à chat gpt plus puissent peuvent accéder pardon à chat gpt 4 avec une limite d'utilisation à partir de 5 du 5 janvier 24 ils auront quatre 40 messages chaque trois heures donc qu'est ce que ça veut dire notre malgré bien que j'ai un abonnement de la chat gpt place et c'est plus la version gratuite là c'est la version plus qui coûte 20 dollars par par mois je crois et donc c'est il ya des limites d'utilisation ça veut dire quoi même en payant un abonnement mensuel je ne peux pas utiliser le chat gpt comme je et là c'est là où ça se relie à tous nos mmu on sait que tout a un coût en termes d'énergie et et de puissance computationnelle pour faire fonctionner une intelligence artificielle c'est pas comme un frigidaire où on met une prise et non même si on paye un abonnement de 20 dollars par mois même parce qu'il ya des sociétés qui aujourd'hui si elles ont cinq personnes qui sont qui ont des assistants ils peuvent en licence et bien sûr qu'ils peuvent licencier deux personnes et les faire remplacer par des des intelligences artificielles donc c'est clair qu'un abonnement de 20 dollars ou 30 dollars par mois si tu supprimes deux salaires mais d'un autre côté si nous pensons que ce soir on est là à parler d'une intelligence artificielle et que nous sommes des pionniers dans ce monde là probablement vous ne saurez pas les personnes qui seront substituées par une intelligence artificielle au contraire vous serez les personnes qui seraient qui au contraire vont être engagés parce que vous connaissez l'intelli le monde de l'intelligence artificielle et c'est un avantage ce soir d'être là pour para et vous aurez une une longueur d'avance sur les autres chat gpt à des limites et on voilà et comme vous pouvez le voir le dernier paragraphe paragraphe est gratuit pour tous les utilisateurs avec bien sûr une priorité pour ceux qui payent voilà comme on l'a dit plusieurs fois je sais que vous avez entendu dire par moi ou par robert ou par daniel est ou stéphano mancause un peu tous on a expliqué que que chat gpt était des plus et avait ralenti mais j'ai voulu que vous voyez les termes de que de leurs conditions de chat gpt où sont expliquées ces choses c'est pas parce qu'on vous le dit que c'est comme ça c'est parce que c'est chat gpt elle même qui le dit que bien sûr les gens qui payent seront avantagés donc pour venir à l'argument de ce soir fondamentalement nous on a on a anticipé ce que on a essayé de comprendre ce que faisait chat gpt essayez de la de l'améliorer avant tout je sais pas c'est ceux qui ont suivi le training de lundi dernier sur une question qui m'a moi m'a beaucoup plu comme maya vous l'aurez remarqué dans sa dernière version qui est la version 5 déjà les images étaient avaient étaient d'une qualité très haute donc et puis petit à petit on doit on doit bien sûr nous faire comprendre à maya ce qu'on veut et une fois qu'on quand une fois qu'on a compris comment l'utiliser c'est dévastant de ce qu'on peut créer comme image et pour mieux visualiser quelque chose je vais sur maya et je me crée une image de ce que j'ai dans la tête moi je sais que j'ai c'est moi j'adore j'utilise beaucoup personnellement et surtout comme aujourd'hui beaucoup de personnes quand elles doivent créer des présentations des publicités des images publicitaires qu'est ce qu'ils font ils vont en ligne et ils vont chercher il ya des sites exprès un où on peut acheter des images des photos des on peut je dois mettre à l'intérieur de ma présentation par exemple une image d'une femme blonde qui c'est en train de se brosser les dents parce que je dois faire une présentation parce que sur pour sur un dentifrice et bat très bien alors je dois aller en ligne je vais aller chercher ce genre d'image qui montrera ça et que je devrais j'achèterai et pour valider ma présentation de façon légale d'habitude ça fonctionne comme ça là on on peut la créer avec maya cette image parce que qu'elle est intelligence artificielle qui peut générer des images on a créé un store un marketplace où chacun de vous pourra générer des images de avec maya et les publier et les rendre vendables vous pourrez les commercialiser je vais pouvoir publier mais générer madame blonde qui brosse ses dents et celui qui aura arrivera sur ce sur ce magasin et qui a besoin de ça pour faire sa présentation il pourra l'acheter me l'acheter à moi il la paiera peut-être 10 ou 20 centimes mais il ya une façon de créer un nouveau business de coquets au parallèle comme ça comme un divertissement pour nous mais c'est voilà et donc je trouvais j'avais envie de vous en parler ce soir parce que je trouve qu'avec maya qui a tellement de fonctions est tellement et qui a tellement de toutes toutes les intelligences il ya un scénario qui s'ouvre un illimité mais on sait pas où ça va terminer quoi c'était c'est illimité donc c'est pour vous faire comprendre au mieux que combien maya est une révolution dans l'intelligence artificielle et c'est pas parce que c'est moi qui le dit c'est un fait c'est c'est ce que déjà est en train de se démontrer et si vous pensez que aujourd'hui la version 5 et qui est enfin et au mois d'octobre on aura la version v6 on a une équipe de développement qui va à une vitesse supersonique par rapport au nombre de personnes qu'ils sont et aux moyens financiers qu'ils ont par rapport à d'autres scénarios d'intelligence artificielle dans le monde chacun peut avoir son avis mais mais si on avait si l'acier maya avait eu des milliards on serait déjà dans les top 10 des intelligences artificielles utilisées en 2023 donc si je suis sûr que sites sous ce qu'ils sommes là on est 133 personnes on comprend bien à quel point maya est révolutionnaire probablement d'ici à un an on va être dans ces top 10 des intelligences artificielles plus utilisées au monde et probablement on va aller de de plus en plus vers le haut et comme a dit stephan amancouz au la de la semaine dernière maya au mais mieux synapsia a déjà été récompensé en 2022 aux awards en californie sur l'intelligence pour avoir créé maïs meister et qui 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 est le chef d'orchestre de plusieurs en 2022 ça il a été récompensé quand l'intelligence artificielle était presque une utopie surtout en italie on savait on savait pas beaucoup ce que c'était on devait chercher dans le dans le là dans le dictionnaire ce que ça voulait dire en 2022 si on a déjà été récompensé pour ce ce qu'est ce qu'est leur projet ça démontre un le focus sur ce que la vision et les capacités qu'ont nos développeurs et de mettre en pratique cette vision alors revenons à nous à propos de maya qu'est ce qu'on a décidé de faire il y avait trois abonnements vous vous souvenez avant assez semblable dans ce qu'on parait un peu comme faisait d'autres intelligences artificielles mais il y avait des abonnements qui étaient limitants et d'autres qui en avait trop pour certaines personnes donc on a décidé de faire autrement semaine dernière on a pris l'exemple des des gigabytes d'internet quand dans la première période où on avait internet on avait nos promotions où on payait 1 2 3 10 gigas et ainsi de suite et maintenant il ya on sait qu'on a les gigas illimité parce que sinon on n'arriverait pas à la fin du mois avec nos gigas donc ça c'est un exemple je vous fais un autre exemple et que j'ai fait aussi samedi parce que c'est j'ai jamais venu à l'idée souvent je pense que je paye 12 ou 13 euros pour utiliser netflix et quand la plupart du temps je trouve même pas les films que je cherche sur netflix et plusieurs fois bon mais pourquoi est ce que je garde cet abonnement alors que souvent j'utilise amazon prime que je paye trois euros par mois sur prime vidéo et chaque fois qu'il ya un film sur prime vidéo je le trouve toujours mais il ya toujours un prix le film que je veux il me coûte toujours plus cher ils sont pas tous inclus dans la promo et d'autres je dois les payer deux ou trois euros pour les voir mais je les paye volontiers parce que c'est celui là le film que je veux voir et donc et pour ça je paye deux euros de plus volontiers alors avec maya c'est un peu ce qu'on a essayé de faire mais en l'améliorant c'est à dire aujourd'hui maya n'aura plus à partir d'octobre avec la version 6 n'aura plus trois genres d'abonnement il y en aura il y aura plus d'abonnement si on veut il y aura une version gratuite n'importe qui s'enregistre sur maya la peu peut l'utiliser gratuitement et peut avoir déjà tous les instruments de maya que ce soit les générations d'image il n'y a pas de limitation à la différence de chat gpt alors que chaque chaque à la gpt il ya certaines choses il te les fait faire d'autres non avec maya tu pourras faire tout avec la version gratuite et tu auras un des crédits en hommage va par quand tu t'inscris afin de pouvoir l'utiliser et faire toutes les fonctions évidemment bien sûr c'est maya crédit chacun devra les acheter pour faire déterminer des fonctions précises il n'y a pas d'abonnement mais si je suis un graphiste par exemple je dois faire faire à maya 200 images par jour bien maya te dit ok pour sur la base de temps du travail que tu as parce que chaque image demande une quantité de puissance computationnelle sur la base à la typologie que tu demandes il va me demander un certain nombre de maya crédit donc ces maya crédit seront des crédits qui pas seulement à nous dans le monde entier vont servir à tout le monde pour utiliser maya il n'y a pas d'abonnement mais qui voudra utiliser maya et beaucoup d'entre vous on en parlait samedi dans la réunion diamant que il arrive aussi on il nous arrive de faire des rendez vous avec des personnes et quand on leur parle de maya et des gens nous disent mais qui ne sont pas dans you share il ya ah oui oui bien sûr je l'ai déjà maya on en parlait avec maya avec manuel qui est là ce soir donc bien sûr j'ai fait un rendez vous l'autre jour elle disait et moi déjà je l'utilise déjà maya donc petit à petit surtout en italie ça devient populaire et donc il y a du différents articles dans les journaux donc il ya beaucoup de personnes qui l'ont déjà téléchargé donc pas seulement dans you share dans le monde entier les gens qui voudront utiliser maya vous auront besoin des maya crédit pour aller pour faire des deux pour se servir de maya sur la base de ce que je demanderai je vais utiliser un certain nombre de crédit donc boxe très souvent pour moi je pour parle de moi je vous parle de abonnement onéreux un peu sur sur netflix mais je pourrais prendre l'exemple de j'ai utilisé un site qui est un traducteur parce que je devais traduire des documents mais ça me coûtait 20 euros par mois donc après deux trois mois j'ai dit mais qu'est-ce que j'en fais de ce traducteur et une fois que j'ai traduit trois documents et puis après ça me servait plus alors je l'ai éliminé mais souvent on a beaucoup d'abonnements et on les utilise pas mais à la fin du jeu tout c'est tous ces abonnements coûte cher mensuellement donc là il n'y a pas besoin d'abonnement mais on doit faire une opération précise il ya un maïa te dira pour faire cette opération tu auras besoin de dix crédits et lors tu vas sur le marché sur le marketplace et tu achètes les dix crédits et tu vas payer pour ce que tu utilises et ça c'est un concept tellement intéressant parce que tu payes pas pour ne pour avoir un abonnement que tu vas peut-être pas utiliser donc là j'ai envie de dire que je on est en train de révolutionner le marché et chat j'ai met j'ai pété qui est il ya la ville la vitesse mais voilà mais au bout de trois heures tu peux plus faire les choses donc très bien nous on a un accès illimité et si tu achètes des crédits tu fais ce que tu veux donc quels sont c'est maïa crédit donc alors avant tout nous on a avec usher il ya nous qui sommes là qui sommes inscrits et si une personne s'enregistre sur usher on aura il ya la possibilité de de co de de commander c'est maïa que de commander ces crédits alors pourquoi ils sont pas encore dans le commerce c'est maïa crédit c'est juste pour la communauté usher parce que quand on tant qu'il n'y a pas la version 6 de maïa qui va vers mi octobre d'après ce que ce qui est prévu je crois il y aura il n'y aura pas la possibilité pour les personnes d'acheter des maïa crédit à part nous à part la communauté usher nous on peut les acheter avant on les trouve dans notre dashboard et et donc voilà et donc là on les trouve sous maïa crédit avec des paquets qui sont à à 500 euros on peut faire plus un bien sûr on peut en acheter plusieurs de ses paquets donc une personne normale comme moi qui qui l'utilise pas pour des traités pour qui dit pour des utilisations professionnelles ça peut paraître énorme 50 500 euros mais il y aura après la possibilité pour qui a acheté les maïa crédit de les mettre sur le marché où les personnes qui extérieures auront besoin de crédit vont les acheter sur le site de maïa on pourra les mettre en vente là à la valeur du marché qui sera de 10 centimes et et on pourra les revendre donc moi j'achète ça pour 500 euros de maïa crédit mais je les utilise pas tous parce que j'en utiliserai pas autant ben je pourrais en vendre une partie le concept est des maïa crédit et que nous aujourd'hui comme on peut aller voir dans l'an dans le là ou dans le détail de la sur le paquet si vous cliquez là vous voyez ce détail à propos du paquet et là on il est expliqué que nous aujourd'hui on qui faisons partie de you share on a la reconnaissance d'une réduction sur ces maïa crédit qui va de 20 à 70 % qui dépend selon les you card qu'on a acheté précédemment et bien sûr et bien sûr que ce qui est écrit en rouge si vous cliquez dessus vous verrez un détail supplémentaire qui est on qu'on va aller voir ensemble sur la base pour seulement en septembre c'est il s'est trompé il a dit octobre mais c'est en septembre mais là c'est plus 70% en septembre on a jusqu'à 80% c'est c'est septembre voilà et voilà roberto le corrige c'était pas octobre mais septembre et pour le mois de septembre mais j'avais moi je vous l'avais bien dit tout de suite donc on a la possibilité des you card qu'on a acheté depuis janvier 2020 donc ça veut dire que si j'ai fait des acheter des dti circle des you tech des nft maya des token maya ou des mmu donc moi qui j'ai moi qui ai tous ces produits qu'est ce que je peux faire je peux prendre toutes les you card que j'ai acheté depuis janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui je vais faire le total l'addition de ce que de tout ce que j'ai acheté et sur la base de la valeur si c'est une valeur qui va de 100 à 499 euros j'aurai une réduction sur les achats de mes crédits en septembre de 25% je vous fais un exemple moi bien sûr en additionnant tous mes paquets j'ai une valeur qui est bien sûr supérieur à 500 à 5000 euros ça veut dire que aujourd'hui si je commande mes 500 euros de maya crédit moi j'aurais seulement en septembre j'aurai 80% de réduction donc au lieu de 5000 mes crédits j'en aurais 9000 vous voyez donc parce que le prix unitaire comme vous voyez c'est un maya crédit coûte 10 10 centimes donc si j'en avait 5 avec 5 je pourrais en avoir 9000 au lieu de 5000 donc j'en ai 4000 qui me ce que m'offre la société en plus parce que j'ai fait un an une série de you card depuis janvier 2020 au dessus qui dépasse les 5000 euros cette tabelle vous l'avez ce tableau vous l'avez sur dans le quand vous allez sur le fait une à screen shot fait une facture d'écran là maintenant mais vous l'avez sur votre le détail de vos de vos you de vos you paquet de maya crédit et ça tout le monde peut le faire mais une personne nouvelle peut le faire aussi parce que quelqu'un qui s'enregistre aujourd'hui il fait un paquet de mmeu par exemple supérieur à 5000 euros et ben bien sûr il ya en ayant ça c'est c'est mmeu de 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 il aura un escompte à une réduction de 80% des aimés ou alors qui a des mmu ou alors des toquets de maya des toquets de you take ou des dti sur quels aura toujours ces réductions toujours toujours jusqu'au 30 septembre voilà donc c'est pour les commandes de maya crédit enregistré avant fin septembre parce que en octobre ça va changer ça c'est ce qu'il va y avoir pour les commandes à partir du 1er octobre et après donc il y a une différence comme vous pouvez voir moi avec j'ai j'en aurais 5000 si je les 9000 aujourd'hui si j'achète là j'en aurais 8500 si je les achète en octobre 500 maya crédit à 10 centimes 1 mais c'est quand même toujours 50 euros c'est pas rien donc 50 euros que moi je vais dépenser que je dépenserais si je devais payer des abonnements donc ça fait 50 euros de service en plus donc c'est un peu tout le concept des maya crédit est vraiment d'après moi c'est un concept qui va révolutionner l'intelligence artificielle et qui va certainement donner des idées à d'autres intelligences artificielles parce que en payer un abonnement même cher pour utiliser une artificielle un peu pour qu'elle soit mieux que la version gratis bon c'est un obstacle c'est et si je l'utilise alors que comme ça on paye ce qu'on ce qui ce dont on a besoin et ça c'est et c'est une opportunité d'avoir ces maya crédit avec une belle réduction donc je prendra encore une seconde pour vous ce que des pour vous dire des questions des réponses que m'a donné daniel et aux questions que je lui ai fait donc j'ai mais j'ai pas pu je vais vous donner quelques informations supplémentaires une question qui a été posée j'ouvre une parenthèse sur tout ce que j'ai dit vous avez des questions écrivez-les dans la chat dans le zoo à roberto ou à manuela parce que comme ça ils vont ils vont les en prendre note et puis dans le prochain training on pourra vous le répondre donc on j'ai pris quelques questions qui ont été posées cette semaine et on a déjà demandé une réponse à daniel et voilà ce qu'il m'a dit alors une personne a demandé on pensait qu'avec les tokens newtech on aurait pu payer les abonnements d'intelligence artificielle et daniel et a répondu qu'à partir du moment où les maya crédit pourront être acheté par le site à toutes les personnes extérieures qui voudront acheter des maya crédit bien sûr il y aura la possibilité de les acheter et de les de les payer avec les yotoken newtech il y aura une une relation faite sur le site pour payer en token newtech mais donc ça mais c'est important de comprendre que ce sera que sur le site nous on peut pas les payer depuis notre dashboard avec les yotek je vous le dis tout de suite parce que j'ai un peu approfondi donc donc on peut payer avec les token newtech mais sur le site et donc au prix fort sans réduction donc donc ça c'est la première question une autre question importante qu'on a fait si les maya crédit ont une période de validité et là était non aucune période de validité tant de validité illimité donc c'est pas pour dire que après un an ils auront plus de valeur et vous pourrez plus les utiliser vous pourrez continuer à les utiliser toute la vie selon les services que vous aurez utilisé une question aussi j'ai déjà répondu qu'une personne m'a demandé si en faisant un paquet avec une personne à peine inscrite elle fait un d'abord son you card avec de MMU est-ce qu'elle aura après oui je vous ai déjà répondu si une nouvelle personne s'inscrit aujourd'hui elle fait son paquet de MMU et après selon le prix de son de sa you card de MMU elle aura une réduction équivalente et si les maya micro-units et là et bien sûr que les maya crédit n'ont rien à voir avec les MMU l'un ne va pas substituer l'autre ce sont deux choses qui vont coexister on achète des on fait deux on loue une partie de la puissance de computationnelle de maya et on a vu et on voit que les services de maya continuent d'augmenter donc de façon d'une façon qu'on peut voir tous les jours l'amélioration tous les mois donc ces maya crédit on peut leur s'en servir pour utiliser n'importe quelle fonctionnalité de maya donc dernière chose que je vous dis en parlant avec Daniel si à partir du moment où je fais un paquet de 500 ou de 1000 de maya crédit est-ce que je dois ouvrir un ticket pour dire au support de combien sera la réduction ça sert à rien de faire un ticket parce que tout nous sera donné notre on aura notre nombre de maya crédit bien sûr parce que les les secrétaires du support savent très bien le nombre de de yo cardona fait et avant donc il n'y a pas besoin de faire un autre support compte compte bien sûr que vous contrôlerez combien de maya crédit vous recevrez bien sûr si vous n'êtes pas d'accord vous ferez un ticket à ce moment-là mais mais il faut bien sûr qu'il peut toujours y avoir une erreur mais a priori normalement tout sera calculé comme il y a des milliers de personnes que ça va représenter bien sûr qu'il peut y avoir une erreur humaine mais je vais passer le le sceptre de la soirée à mon collègue Roberto Zanni je voudrais je voudrais que vous leviez la main si ça a été clair pour vous si est-ce que ça est-ce que ça a été utile est-ce que vous avez bien compris est-ce que vous pouvez me donner un feedback ok merci 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 ça me fait très plaisir ok comme je vous ai pré-annoncé je sais qu'à 9h du soir écoutez des détails techniques c'est jamais très rigolo mais donc je vais arrêter le partage d'écran et je passe la parole à Roberto Zanni pour arriver à la fin de la soirée bonsoir à tous bonsoir bonsoir merci Dylan merci comme toujours toujours des concepts transmis de façon claire et transparente il n'y a pas grand chose à rajouter et de mon point de vue on va on va résoudre un problème que beaucoup de gens ont avec les intelligences artificielles et quand on pense que quand on voit que Chad GPT est la numéro 1 au monde il n'y a rien à dire mais lutter avec un colosse comme Chad GPT aujourd'hui qui a des problèmes quand même évidents et qui ne répond pas forcément bien aux questions qui lui sont posées quand on voit qu'une société comme la nôtre a trouvé une solution très intéressante et je dirais que c'est vraiment ces crédits ont été conçus avec l'idée de par Daniel avec le staff de Sainapsia ils ont été ils ont donné une possibilité concrète de résoudre des problèmes concrets c'est un instrument parce que formidable parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui savent qui voudraient utiliser Maya dans le futur peut-être professionnellement mais déjà en sachant d'utiliser qu'en utiliser Maya en pouvant les acheter avec 20 30 50 70% de réduction ou alors ce sera juste une opportunité d'une façon spéculative donc que dire je les achète aujourd'hui avec cette réduction en pariant que dans le futur beaucoup de professionnels auront besoin et auront besoin de ces crédits en utilisant Maya et ils vont les acheter au prix du marché donc il est clair qu'aujourd'hui si j'achète si j'achète ces crédits avec 20 30 50 70 80% de réduction et dans 2 3 4 5 6 mois comme ce sera sur le marché mondial que des tas de gens des professionnels utiliseront Maya pour travailler évidemment il y aura beaucoup de demandes pour ces crédits et donc on aura la chance de pouvoir les revendre avec au prix du marché alors qu'on les aura eus avec une réduction donc je voudrais finir ce message et je voudrais que ce soit très clair ce sont des arguments déjà qu'on a déjà vus mais je voudrais revenir dessus parce que je sais que quelquefois je répète beaucoup les choses mais quelquefois ça sert de répéter les choses je voudrais revenir sur un argument que vous connaissez déjà mais qui est vraiment dont il faut profiter à 100% on est le 16 septembre on parle d'un instrument de deux instruments qui ont été lancés en mois de juin donc il y a plusieurs mois qui sont des instruments qui vont terminer le 30 septembre sans aucune prorogation donc où on les exploite aujourd'hui à 100% pour qui ne les aurait pas déjà exploité mais je sais qu'il y a des personnes qui les ont qui les ont exploité et donc je pense que je l'ai répété dix fois ces derniers mois ça va être la onzième fois la douzième fois il faut il faut exploiter absolument ce summer race challenge parce que c'est un instrument qui vaut pour n'importe qui pour qui n'importe qui qui travaille avec vous qui soit inscrit avec nous depuis cinq mois ou depuis cinq ans c'est valable pour tout le monde parce que c'est un instrument qui nous permet aujourd'hui d'arrondir de bien arrondir les fins de mois parce qu'on parle de récompense importante parce que c'est un instrument avec des objectifs qui vraiment si quelqu'un le veut peut changer la vie c'est trois motivations importantes je répète donc c'est valable pour tout le monde et pour toutes les personnes qui sont inscrites peut-être depuis quelques jours et qui n'ont pas la possibilité de fast-start bonus qui plaît aux nouveaux inscrits mais un bonus qui vaut pour tout le monde bien sûr le bonus c'est très simple parce que sur la base de la qualification dans laquelle je suis aujourd'hui il suffit que je fasse un numéro de rêve pour obtenir un bonus donc on va voir rapidement un exemple alors on va supposer que je sois rubis si en septembre j'arrive à 18 000 rêves en plus des commissions que j'ai et d'après le plan de rémunération je reçois 1500 euros en plus c'est peu ça vous dégoûte ? je pense pas donc et 18 000 rêves surtout en considérant le lancement des Maya Crédit c'est des chiffres tout à fait atteignables rappelons-nous qu'à l'intérieur de ces rêves on on fait on compte les achats personnels si on avec les MMU tout ce qui a été acheté aussi comme YouCard mais surtout ça vaut tous les rêves faits par toute ma structure toute mon équipe de moi et en dessous et mes downlines donc 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 rappelons aussi que la règle des 50% bien sûr le fameux équilibre si je suis rubis je dois faire 18 000 rêves je gagne 1500 euros mais la moitié de ces 18 000 rêves c'est-à-dire par exemple dans cet exemple 9 000 rêves je ne peux être fait par une seule jambe une seule ligne de downline les autres 9 000 je dois le faire avec les autres ou les miens voilà et voilà d'autres jambes voilà ok donc je répète là il y a tout le tableau complet faites une capture d'écran avec les objectifs à atteindre selon votre rang et rappelons-nous aussi que à partir du moment où je veux gagner un bonus qui n'est plus un bonus mais qui est un super bonus j'ai la possibilité d'additionner tout le factura tout ce que j'ai tout le chiffre d'affaires que j'ai fait depuis le 12 juin jusqu'au 30 septembre et là en regardant le tableau parce que si à partir du 12 juin jusqu'au 30 septembre toujours en étant rubis au total j'ai fait 52 500 rêves toujours avec toute mon équipe toujours avec du 12 juin au 30 septembre la récompense qu'il y aura au mois de septembre ce sera plus 1500 euros mais 2800 euros donc là-dessus notre là-dessus donc sur le site sur la dashboard you share marketing dans la section shop orders vous avez vous pouvez voir dans la boutique et dans les ordres vous pouvez voir toutes les commandes de tout votre réseau à partir en mettant la date du 12 juin au 30 septembre au jour où vous le ferez et vous pourrez voir toutes les commandes de votre équipe et les vôtres en sachant ma position je peux aller sur le shop donc sur la boutique sur les ordres voir toutes les commandes faites le 12 octobre pour comprendre à quel point à quel point je suis combien il me manque de rêves pour gagner ce bonus mais ça ce travail je peux le faire avec chaque personne de mon équipe donc je sais que j'ai un collaborateur qui a fait un certain chiffre d'affaires au mois de juin au mois de juillet au mois d'août et au mois de septembre je vais sur sa boutique je vais sur ses ordres je regarde du 12 juin à la date d'aujourd'hui et je saurai combien de rêves il aura fait de façon de savoir où il en est et comme ça je peux l'appeler et lui dire regarde il te manque tant de rêves pour prendre ce bonus afin de lui faire gagner ce bonus ok donnez-moi le pouce s'il vous plaît parce que parce que à partir du mois d'octobre du 1er octobre ce sera fini on n'a plus que 15 jours pour bénéficier de ces bonus ça me paraît ok de l'exploiter le mieux possible n'oublions pas non plus bien sûr le super rank bonus et dans ce cas on parle d'un bonus qui part aussi du 12 juin au 30 septembre et ça il est très simple à partir du moment où j'arrive à changer de qualification quelle qu'elle soit j'obtiens un prix une récompense importante en DT Circle donc si le 12 juin j'étais émeraude et avant le 30 septembre enfin dit au 30 septembre je deviens diamant la société me récompense avec 1000 DT Circle et je vous rappelle qu'aujourd'hui le DT Circle sur la dashboard le DT Circle a une valeur de 20 euros donc une valeur qui est la même sur le marché donc 1000 DT Circle et non qu'est-ce qu'il veut dire donc à partir du moment où la société va entrer en bourse ça pourra être et rappelez-vous que ces DT Circle pourront être convertis en action et donc on le sait que c'est notre security token donc donc ça dans ceci dit je répète mais là aussi c'est un travail qu'on qu'on peut faire pour chaque personne de notre ligne de nos downlines je vais je vais sur mon arborescence je vais voir ceux qui sont près d'un changement de qualification qui est en train de devenir rubis qui est en train de devenir émeraude qui est en train de devenir diamant et je les appelle et je donne tout moi-même pour dans les prochains jours pour les aider à changer de qualification parce que ça ça veut dire ça pourrait être c'est ce bonus-là c'est 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 pour personne de faire un effort avec une reconnaissance et cette et cet ami et puis c'est celui qui peut-être qui va vous faire vous faire vous aussi le virage dans votre carrière donc il manque peu beaucoup il manque peu de jours mais ne perdons pas cette opportunité parce que on parle de beaucoup d'argent et beaucoup de d'un sacrifice fait par la société et puis et puis cet instrument cette cette bombe ok qui nous permet de de connaître des nouvelles personnes qui qui rentrent dans ce projet et qui qui font partie de notre structure je vous remercie de votre temps je remercie Dylan pour tout ce qu'il a tout ce qu'il nous a expliqué c'est important et je répète chaque jour avoir ces Maya Crédit comme produit de pouvoir en parler à l'extérieur et on se voit demain soir à 9h pour la présentation italienne dans les présentations officielles italiennes bonne soirée à tous bonne nuit